1, 2, 1, 2... Le 16 juillet 1945, l'ère atomique s'ouvre dans le désert du Nouveau-Mexique. Cela fait à peine plus de trois ans et demi que scientifiques, chercheurs, militaires et ouvriers s'affairent à résoudre le problème technologique le plus complexe de toute l'histoire de l'humanité. La radioactivité a toujours été un sujet très controversé. Je vous propose dans cette série de vidéos d'en savoir plus sur ce qu'est la radioactivité. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter les différents types de radioactivité. Si vous venez d'arriver sur la réussite académie et que vous n'êtes pas encore abonné, bienvenue. N'hésitez pas à y remédier en cliquant sur le bouton s'abonner et activer la cloche des notifications. La vidéo vous plaît ? Alors cliquez sur j'aime. Mais avant de démarrer, générique. Les différents types de radioactivité Un noyau radioactif est un noyau instable dont la désintégration est aléatoire et au cours de laquelle il se transforme en un autre noyau. La transformation est appelée réaction nucléaire, c'est-à-dire qui met en jeu des noyaux. La stabilité d'un noyau est assurée par l'interaction forte qui compense les répulsions électriques entre les protons. En effet, les protons étant chargés positivement, vont se repousser puisque deux particules de charge identiques se repoussent. Donc ici, les protons vont avoir tendance à se repousser. Mais l'interaction forte va permettre aux noyaux d'avoir une certaine stabilité. Et je rappelle que les neutrons, eux, n'ont pas de charge. Donc il n'y a pas cet effet de répulsion. La radioactivité est une réaction nucléaire spontanée avec émission de rayonnement. Elle va se présenter sous deux natures. La radioactivité naturelle est la radioactivité artificielle qui est celle créée par l'homme. Les désintégrations radioactives sont aléatoires, c'est-à-dire qu'il est impossible de prévoir l'instant de la désintégration. Spontanée, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle se déclenche sans aucune intervention extérieure. Inéluctable, le noyau étant instable, il se désintégrera tôt ou tard. La désintégration radioactive est indépendante de la composition chimique dans laquelle est engagé le noyau radioactif. Elle est indépendante de la pression et de la température, contrairement aux réactions chimiques. Environ 100 éléments sont connus, 350 noyaux naturels, dont environ 60 sont instables. Alors, 350 noyaux naturels, tout simplement parce que dans les 100 éléments connus, nous avons des isotopes. Et 1500 artificiels, mais ils sont tous instables. Observons ici le diagramme de Segré. Nous avons ce que l'on appelle la vallée de stabilité des noyaux. Ce diagramme correspond à N en fonction de Z. N étant le nombre de neutrons et Z, le nombre de charges ou encore le numéro atomique. Nous avons ici la première bisectrice. Sur cette première bisectrice, le nombre de neutrons est égal au nombre de protons. En rouge, ici, nous avons la zone des noyaux stables. Les noyaux sont légers, avec un nombre de masse inférieur à 50. Et ils se répartissent au niveau de la première bisectrice, donc à ce niveau-là. Puis ensuite, nous avons les noyaux plus lourds qui vont s'écarter de la première bisectrice. Ces noyaux sont stables et comportent plus de neutrons que de protons. C'est pour cette raison que ces noyaux stables, donc en rouge ici, sont au-dessus de la première bisectrice. Ce qui caractérise bien que le nombre de neutrons est supérieur au nombre de protons. Ensuite, au bout de la vallée de stabilité, se trouvent des noyaux instables les plus lourds. Ils vont donc se désintégrer afin de rejoindre le domaine de stabilité, cela en émettant des particules alpha. Les particules alpha sont identifiées à des noyaux d'hélium. On parlera de radioactivité alpha. Au-dessus de cette zone de stabilité, donc ici en bleu, nous avons les noyaux émetteurs de bêta- qui sont identifiés à des électrons. En dessous de cette zone de stabilité, nous avons les noyaux émetteurs de bêta+, qui sont identifiés à des positons. Alors les positons, ce sont comme des électrons, mais de charges positives. On parle aussi d'antiparticules. Développons maintenant les différents types de radioactivité. Lors d'une réaction nucléaire, il y a conservation du nombre de nucléons A et du nombre de charges Z. Cela s'appelle la loi de conservation ou encore la loi de SODI. Étudions maintenant la radioactivité alpha. Donc nous allons avoir un noyau qui va se transformer en un autre noyau en émettant une particule alpha. Une particule alpha, c'est un noyau d'hélium avec pour numéro atomique 2 et 4 pour le nombre de nucléons. Nous avons ici X qui est le noyau père et Y qui va être le noyau fils. De façon à conserver, à respecter la loi de SODI, si ici nous avons 4 pour le nombre de nucléons pour la particule alpha, nous allons avoir ici pour cet atome A-4 au niveau du nombre de nucléons. Il en est de même pour le nombre de charges. Comme l'hélium a un nombre de charges égal à 2, le noyau fils aura un nombre de charges égal à Z-2. Donc si l'on fait Z-2 plus 2, nous tombons bien sur Z. A-4 plus 4, nous obtenons bien A. Il y a bien conservation, c'est-à-dire la loi de SODI est bien vérifiée. Prenons deux exemples. Prenons l'exemple du radon. Le radon 222 va se transformer en polonium 218 en émettant une particule alpha. Vérifions la loi de conservation. Donc 218 plus 4 est égal à 222. 84 plus 2 est égal à 86. Prenons un deuxième exemple. Le polonium qui va se transformer en plomb. Lorsque le polonium 210 se transforme en plomb 206, il émet une particule alpha. Vérifions la loi de SODI. 206 plus 4, 210. 82 plus 2, 84. La particule alpha est peu pénétrante, par contre très ionisante, donc dangereuse si des poussières radioactives alpha sont inhalées, ingérées ou si elles sont en contact direct avec la peau. Le radon, voilà comment ça va se passer. Reprenons l'exemple du radon. Donc le radon 222 qui se transforme en polonium 218 en émettant une particule alpha. Donc nous avons le noyau fils de polonium 218 et l'émission de la particule alpha. Si nous observons la classification périodique des éléments, nous avons ici le radon 222 qui va perdre deux protons et donc se transformer en polonium. Il va donc se décaler de deux cases dans la classification périodique. Remarque, le polonium est lui-même radioactif et il va se décomposer. Le processus se produit dans le cas présent jusqu'à obtenir un noyau stable, le plomb 208. On dit que l'ensemble de ces noyaux appartiennent à une famille radioactive, ici celle de l'uranium. Je reviendrai en fin de vidéo sur cette partie-là, sur la famille de l'uranium. Observons la radioactivité bêta-, elle caractérise les éléments ayant trop de neutrons. Un neutron va donc être transformé en proton. Nous avons le noyau pair, ici notre particule bêta-, qui est équivalente à un électron. Et donc, le noyau fils, afin de respecter la loi de Sodie, z plus 1, moins 1, va nous donner z, a plus 0, nous donne a. On a quelque chose ici qui respecte bien la loi de Sodie. Un exemple pour le carbone 14. Le carbone 14 va se transformer en azote, avec ici 6 plus 1, 7, et l'azote 14, 14 plus 0, 14. Et nous avons ici notre électron. Prenons un deuxième exemple avec le cobalt. Le cobalt-60 va se transformer en nickel-60. Donc, il va y avoir un décalage vers la droite dans le tableau périodique. Donc, un noyau de nickel-60 plus un électron. Les caractéristiques du rayonnement bêta-, il est assez pénétrant. Il est arrêté par quelques millimètres d'aluminium. Donc, reprenons le cas du cobalt. Ici, nous avons notre noyau fils de nickel et nous avons émission d'un électron. Nous avons donc au départ le noyau père, le cobalt-60, et on va obtenir un déplacement vers la droite pour obtenir un noyau de nickel-60. Donc, le noyau fils. Une petite remarque importante. Un électron est expulsé du noyau. Mais d'où vient cet électron ? Vous pouvez observer que le nombre de nucléons, ici, reste constant. C'est-à-dire, nous avons un neutron qui va se transformer en un proton. C'est-à-dire, ici, nous avons le nombre de nucléons qui ne change pas. Par contre, le nombre de protons qui augmente d'une unité. On peut donc dire que c'est un neutron qui se transforme en un proton avec éjection d'un électron. Concernant la radioactivité bêta+, c'est un proton qui va être transformé en un neutron. Pour la transformation bêta-, c'est un neutron qui se transforme en un proton avec éjection d'un électron. Ici, nous allons avoir un proton qui va se transformer en un neutron avec éjection d'une antiparticule ou d'un positon. Nous avons donc ici le noyau père, le noyau fils et le positon ou encore antiparticule. Donc, c'est l'inverse d'un électron. La loi de Sodie est bien conservée. Z-1 plus 1 nous donne Z. A plus 0 nous donne A. Dans la classification périodique, nous verrons que le noyau se déplace d'une case. Un exemple, le phosphore-30 va se transformer en silicium et il va émettre une particule bêta+, qu'on appelle encore un positon ou une antiparticule. Prenons l'exemple de l'oxygène-15 qui va se transformer en azote en produisant une particule bêta+. Observons la radioactivité bêta+. Elle caractérise les éléments ayant trop de protons. C'est un proton qui est transformé en un neutron. A l'intérieur du noyau, nous avons donc un proton qui va être transformé en un neutron. La particule bêta+, ne va exister que pour des noyaux artificiels, c'est-à-dire des noyaux préparés par l'homme. Le phosphore-30 est obtenu pour la première fois par Irène et Frédéric Joliot-Curie en 1934 et il est émetteur de bêta+. Nous avons ici notre noyau fils de silicium, notre positon qui est émis, l'émission du bêta+. Dans la classification périodique, le noyau père qui est le phosphore va se transformer en silicium qui est son noyau fils. La durée de vie du rayonnement bêta+, est très courte dans la matière car dès qu'il rencontre un électron, les deux particules vont s'annuler et vont donner un rayonnement gamma. Cette propriété est utilisée en médecine, notamment la détection du rayonnement gamma par la réaction positon-électron, notamment dans les examens de tomographie à émission de positons. En fait, une gamma caméra placée près du patient détecte le rayonnement émis par la réaction positon-électron. Enfin, radioactivité ou désexcitation gamma. Cette désexcitation gamma va accompagner en fait les trois radioactivités précédentes, donc alpha, bêta+, et bêta-. Le noyau obtenu lors des désintégrations va être dans un état excité. Sur l'ensemble des équations que je vous ai présentées, il aurait fallu que je mette sur chaque noyau fils une petite étoile pour dire que le noyau était excité. Il va donc y avoir une désexcitation du noyau fils qui va avoir lieu. Lorsqu'il y a cette désexcitation, il va y avoir production d'un rayonnement gamma. Les noyaux fils obtenus sont tous excités et donc ils vont se désexciter. En fait, ils vont baisser d'un niveau d'énergie pour se retrouver à un état plus stable en émettant un rayonnement gamma. Prenons un exemple ici du cobalt. Donc le cobalt 60 qui se transforme en nickel 60 et qui émet une particule bêta-. Il aurait fallu que je mette sur toutes les équations l'astérix qui explique que le noyau de nickel ici était excité. Et ensuite, il va se désexciter en produisant deux rayonnements gamma. Le rayonnement gamma est très pénétrant. Il est difficile à l'arrêter. Il faut une vingtaine de centimètres de plomb pour s'en protéger. Vous avez ici un petit dessin qui vous explique. Nous avons ici les particules alpha, donc le noyau d'hélium, qui est arrêté par une feuille de papier. Ensuite, les particules bêta qui sont arrêtées non pas par le papier mais par de l'aluminium. Ensuite, nous avons le rayonnement gamma qui va être arrêté par du plomb. Et nous avons les neutrons qui, eux, passent à travers le papier, l'aluminium, le plomb et qui vont être arrêtés par l'eau. Prenons le temps de parler des émanations du radon 222 et de ces émanations et de la dispersion de ces descendants. Vous trouverez dans différentes salles qui accueillent du public ce type d'objet. Et en fait, ce sont des capteurs de radon. Le radon va émettre une particule alpha. Nous pouvons inhaler du radon et il va subir différentes désintégrations. Mais il va y avoir, lors de sa désintégration, émission d'une particule alpha qui, elle, est capable d'attaquer l'ADN et donc de provoquer différentes maladies. Le radon fait partie de la famille de l'uranium. Donc vous avez ici, dans le sol, l'uranium 238 avec émission d'hélium. Donc nous avons différentes désintégrations de l'uranium 238 au thorium 234. Donc nous avons émission d'une particule alpha. Puis ensuite, ce thorium va se transformer en protactinium. Puis ensuite, en uranium 234, en thorium, en radium. Et c'est là où, venant du sol, notamment du sol granitique, nous allons avoir du radon 222. Et c'est ce radon 222 qui se retrouve au niveau de l'air, qui va émettre une particule alpha, qui est susceptible d'attaquer notre ADN. Et donc ce radon va se transformer en polonium en émettant une particule alpha. Ce polonium va de nouveau se transformer en plomb et en émettant de nouveau une particule alpha. Puis ensuite, le plomb en bismuth, le bismuth en polonium 214. L'ensemble ici, ce sont des descendants du radon. Puis ensuite, nous allons avoir du plomb, du bismuth, du polonium, le plomb 206. Et l'ensemble va retomber à nouveau au niveau du sol. Ici se termine cette troisième vidéo sur la radioactivité. J'espère que cette troisième vidéo sur la radioactivité vous aura plu. Alors cliquez sur j'aime et je vous dis à très bientôt pour une quatrième vidéo sur la réussite académie. Merci et à bientôt.